salut à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous bien petite surprise hier soir à us 14.5 est de sortie et on dirait bien que on est sur une mise à jour majeure grosse nouveauté en perspective pas mal de nouvelles choses du déverrouillage je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo c'est parti allez c'est parti donc pour cette première bêta à us 14.5 pas mal de nouveautés tout juste après la sortie de us 14.4 est vraiment beaucoup de choses à dire sur cette première bêta développeur attention on n'a pas encore de public mais ça va tout de suite arrivé on part dans les détails pour cette première nouveauté à us 14.5 on va donc se diriger dans réglages et dans accessibilité ici on va pouvoir donc activer le mode écriture avec syrie et on va retrouver un peu plus de flou un peu plus de discrétion tel que l'on trouve actuellement avec syrie vocalement maintenant lorsque vous allez faire apparaître votre clavier ça sera un peu plus flouté ça sera vraiment plus discret lorsque vous allez écrire à syrie cela peut être vraiment utile pour les personnes malentendantes ou pour ceux qui aiment écrire à syrie plutôt que de lui parler on continue donc les amis on est toujours dans accessibilité et ce fameux contrôle vocal que tout le monde attend avec impatience et bien aujourd'hui on voit que apple travaille dessus ils ont rajouté quelques langues l'anglais canadien et l'anglais australien donc on sent que ça arrive ça va pas tarder je vous tiens au courant dès que la langue française apparaît dans contrôle vocal allez c'est parti donc à us 14.5 en réserve plus d'un et là ici on va parler du forfait 5g vous savez que si vous étiez sur un forfait 4g ou 5g votre forfait 4g prenez le dessus maintenant avec à us 14.5 c'est terminé le forfait 5g prendra le dessus sur le 4g alors on continue pour ses mises à jour à us 14.5 si vous vous rendez donc dans réglages vous allez voir qu'il ya des petites choses qui ont changé mais assez sympathique on va tout de suite se diriger sur général et lorsqu'on se dirigera sur mise à jour vous allez voir que il ya eu des petits mots des petites phrases qui ont été rajoutés et les voici votre iphone est à jour et contient tous les derniers correctifs et améliorations liées à la sécurité dernière vérification aujourd'hui 16 40 on va appeler ça la petite touche d'apple on continue alors voilà ça y est apple dans us 14.5 va nous donner la possibilité de déverrouiller notre iphone malgré notre masque et ça c'est franchement génial mais pour utiliser cette fonction il faudra avoir obligatoirement une apple watch à son poignet cette fonction pourra être vraiment utile pour les personnes en situation de handicap visuel qui avait beaucoup de mal à déverrouiller leur iphone et là je trouve cette fonction franchement super utile aussi bien pour les voilà pourquoi je marque dans le titre mise à jour majeur car aujourd'hui si vous avez si vous avez donc une apple watch et que vous avez votre iphone vous avez un masque des lunettes une casquette et bien l'apple watch va déverrouiller votre iphone sans problème malgré votre masque et ça c'est vraiment extraordinaire apple a enfin décidé que dans us 14.5 on puisse déverrouiller son iphone avec un masque des lunettes une casquette attention puisque avec cette fonction apparemment on peut pratiquement être complètement caché et déverrouiller quand même son iphone donc on se pose des questions côté sécurité mais on est sur une première bêta certainement que apple va faire le nécessaire côté apple watch je pense que on commence à partir d'une apple watch série 3 et vous allez pouvoir en fait l'activer dans réglages face à id et vous aurez donc activé le déverrouillage avec l'apple watch je vous montre ça tout de suite donc je verrouille mon iphone je suis avec des lunettes je suis avec une casquette je suis masqué et regardez 17h10 je reçois un petit tap sur ma montre et mon iphone peut se déverrouiller sans aucun problème 17h10 c'est assez impressionnant c'est très rapide et regardez c'est efficace donc le déverrouillage maintenant avec le visage pratiquement caché c'est faisable avec notre apple watch ça c'est super génial dites moi commentaire ce que vous pensez d'une telle nouveauté sous ios 14.5 les amis c'est le top du top je vous fais l'exemple c'est un peu le procédé que l'on a déjà si vous possédez un imac vous êtes capable de déverrouiller votre imac grâce à votre apple watch ils l'ont fait sur iphone c'est vraiment génial regardez ça petit message sur la montre et on peut déverrouiller grosse mise à jour de ce côté ci franchement dites moi en commentaire ce que vous pensez du déverrouillage via votre apple watch d'autant plus que certaines personnes aveugles certaines personnes malvoyantes se plaignaient d'avoir des problèmes de déverrouillage avec une apple watch maintenant vous allez être capable de déverrouiller votre iphone sans vraiment avoir besoin d'aller regarder votre iphone et ça c'est plutôt génial on continue les amis alors la manette maintenant la dual sense est maintenant accessible en bluetooth est correctement reconnu par l'iphone donc les joueurs vous allez vous régaler possibilité maintenant de jouer en toute accessibilité avec vos manettes donc à vos manettes l'application podcast elle aussi a été rajeunie à la mode ios 14.5 pas mal de nouveautés ici on peut voir que ça a été reclassé par catégorie plutôt sympa écoutez ça oui ce que réactiver illustration classement illustration culture et social illustration une actualité illustration d'humour illustration éducation illustre à voilà donc ce que j'ai relevé pour cette première bêta ios 14.5 de belles vraiment nouveautés de grosses nouveautés même je trouve par rapport à ce tout nouvelle ios qui vient de sortir on va attendre bien sûr patiemment les nouvelles qui arrivent merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker venez nous rejoindre plus de 55500 abonnés les amis je vous attends et on se dit à très vite pour une prochaine mise à jour à us bêta salut à tous abonnez-vous